Bonjour Madame, je suis Vincent Tailleux, candidat aux élections municipales. On fait un petit tour du quartier pour distribuer notre axe sur l'insécurité à Gisor. Pour la première fois dans l'histoire de Gisor, le Rassemblement National présente une liste à l'élection municipale. Évidemment, on a d'autres thèmes dans notre programme, etc. Mais on voulait faire justement un axe dédié à cette question parce que c'est une question qui pour nous est très importante. Fort des très bons scores de son parti aux dernières échéances électorales, le candidat Vincent Tellieu place la sécurité au cœur de son programme pour tenter de séduire les électeurs. Le chef d'entreprise de 43 ans s'attaque au bilan du maire sortant. On veut réinvestir dans l'habitat également, tout ce qui est parking, trottoir, voirie. La ville est dans un état lamentable. Après 43 ans de communisme et 6 ans de gestion d'Alexandre Asserte, le constat est là et on veut vraiment appliquer ce programme-là comme ça a été fait à Nébomont, comme ça a été fait à Fréjus, à Bocquer et dans toutes les villes du Rassemblement National. A la fois proche et loin de la capitale, Gisor fait face au même défi que les villes de la grande banlieue parisienne, avec parfois le même sentiment de déclassement. Dans la capitale du Vex-Saint-Normand, les prétendants aux fauteuils de mer s'inquiètent notamment de la désertification médicale. C'est le cas d'Anthony Auger. Soutenu par les communistes et les écologistes, il entend ramener la ville dans le giron de la gauche. On manque vraiment de médecins. C'est pour ça qu'il faut qu'on puisse créer une structure qui puisse les attirer. Parce qu'à Etrepani, on a déjà une structure qui permet d'accueillir des médecins libéraux. Mais là, il faudrait qu'on puisse renforcer cette attractivité-là en proposant aussi des médecins salariés. Et c'est pour ça qu'on propose, nous, le centre de santé. Conseiller municipal d'opposition depuis 2014, cet ingénieur en conception mécanique de 32 ans veut placer la jeunesse au cœur de son programme. On pourrait très bien impliquer les usagers directement, les jeunes notamment, dans la programmation du cinéma municipal, dans la programmation de la saison culturelle, et puis de les consulter via des référendums locaux sur des projets de grande ampleur. Dans son bureau de l'hôtel de ville, M. le maire est à sa tâche. Les deals se représentent pour un second mandat, avec quatre grandes priorités. Il y a déjà, sur la sécurité, le déploiement de la vidéoprotection. Il y a le pôle culturel porté par la communauté de communes qui va vraiment redynamiser le centre-ville. Il y a aussi le fait de continuer la pause dans la construction de logements sociaux. Et il y a la poursuite de tous les travaux qu'on a engagés dans les écoles. Je n'attends pas de mettre tout le monde d'accord, mais je propose mes projets et les électeurs décideront. Pour tenter de conserver son mandat, Alexandre Assaer défend son bilan. Il assure notamment avoir assaini les finances publiques et promet, comme tous les autres candidats, de ne pas augmenter la part communale des impôts locaux. Mais pour les habitants, l'essentiel est parfois ailleurs. Un enfant de 8 ans ici s'ennuie. D'accord. Vraiment. Notre priorité, quand on est arrivé, c'était déjà de remettre les écoles aux normes. Il faut comprendre d'où on part pour savoir. Et avant de mettre des jeux, ça peut être important, mais en termes de priorité, moi déjà, c'est que les enfants sont en sécurité dans l'école. À Gisor, tous les candidats s'accordent à dire que l'élection municipale est très ouverte. Un dénouement surprise, comme en 2014, avec la fin de 43 ans de règne communiste, pourrait bien avoir lieu. Sous-titrage Société Radio-Canada